Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Marie-Lie de retour derrière le micro. Donc moi je suis responsable succès client de coach en mission et dans l'entreprise nous aidons les coachs à développer leur activité et à rendre le monde meilleur grâce au coaching. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en quoi il ne suffit pas d'être coach certifié ou d'avoir un super beau site internet pour avoir des clients mais au contraire ce qu'il faut réellement et nous verrons ça à travers l'étude de cas de Géraldine qui est coach et simplificatrice de vie. Donc en général pour développer son business de coach on pense qu'il faut soit être certifié ou soit avoir un site internet et en fait c'est pas forcément le cas. Pourquoi ? Alors déjà le site internet, si on a un beau site internet mais seulement un site internet, ça ressemble à quoi ? En fait ça va ressembler à un décor de cinéma. Vous voyez la devanture des belles maisons et en fait vous rentrez dedans. Je sais pas si vous avez déjà visité un plateau tournal de tournage pardon. Moi c'est pas du tout le cas mais j'ai vu des reportages et en fait derrière la façade en carton d'une maison en fait il n'y a rien. C'est pas une vraie maison derrière. Donc en fait ça ressemble à ça ou sinon c'est comme si vous rentriez, vous aviez un beau magasin avec une super vitrine par exemple à Paris pour Noël il y a des superbes vitrines avec des jolies décos et c'est comme si vous voyez ça et vous rentrez et le magasin est vide. Quelle déception ! Et c'est comme si vous aviez aussi une super belle voiture avec une belle carrosserie mais qu'en fait vous ouvrez la portière et il n'y a rien dans la voiture, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de volant, c'est que de l'atoll en fait. Donc en fait un site internet tout seul, ça ne sert pas à grand chose dans le sens que ça vous aide à communiquer mais pour vendre il faut ajouter l'ingrédient marketing derrière parce que de toute façon quand vous rentrez dans un magasin, ok il y a une belle devanture mais derrière il y a aussi une caisse, il y a plein de choses, il y a de la marchandise donc en fait le site internet c'est bien mais tout seul ça ne suffit pas et la première compétence dont vous avez besoin c'est d'apprendre à vendre et ça vous pouvez apprendre à vendre et trouver des clients même sans avoir le site internet. Le site internet vient en complément mais disons que s'il y a un ordre c'est plutôt d'apprendre à vendre et ensuite éventuellement à un moment construire un site internet mais aussi que le site internet ne soit pas une excuse pour procrastiner et pas aller faire les actions qui vous amèneront vraiment des clients. Et donc Géraldine justement dans son étude de cas elle parle de ça, elle avait un site internet, ses clientes arrivaient dessus mais ensuite il ne se passait rien. Donc ce qu'elle a appris à faire c'est à vendre, à prospecter donc elle a appris à aller à la rencontre des gens, à les contacter et à faire des appels à l'action concrets. Voilà, avant elle n'osait pas dire bah écoutez n'hésitez pas à réserver un appel avec moi si vous voulez qu'on en parle davantage. Elle a été plus franche et directe dans ses appels à l'action parce que c'est bien de communiquer mais derrière n'hésitez pas à faciliter la vie à vos prospects et à faire des appels à l'action. Donc ensuite la certification. Donc ça c'est un deuxième gros sujet chez les coachs. Alors attention, nous on n'est pas du tout contre la certification dans le sens que c'est génial d'être certifié, c'est génial d'avoir des outils pour s'améliorer en tant que coach et c'est quelque chose voilà auquel Lingen réfléchit, auquel nos clients réfléchissent et tendent pour ceux qui ne sont pas certifiés mais on a aussi des clients certifiés qui n'ont pas de client derrière. Donc disons que pareil c'est comme le site internet, la certification va de pair bah du coup avec la vente et aussi pourquoi il n'y a pas besoin d'être certifié en tant que coach et ça c'est vraiment quelque chose dont parlent Géraldine et Lingen dans la vidéo. Donc en fait Géraldine quand elle a commencé elle n'était pas coach, elle était home organizer donc en fait elle était en français ça s'appelle c'est pour aider les gens à arranger leur maison, pardon pour la simplification mais je trouve plus le terme exact. Donc en fait elle aide ses clientes à simplifier leur environnement mais en fait petit à petit elle a eu envie de faire plus, elle a eu envie de transformer des vies, de changer des vies et d'aider ses clientes à aussi simplifier bah leur vie, leur alimentation leur budget, leur apprendre à ralentir et du coup l'environnement était une porte d'entrée mais elle n'avait pas envie de s'arrêter là et ses clientes non plus une fois que leur maison était rangée. Donc Géraldine elle est coach mais elle n'est pas que coach elle est aussi chef d'entreprise, elle est aussi home organizer et du coup elle s'est formée au home organizing et son activité de coach est venue après et c'est une partie de son activité et c'est juste que la certification c'est bien mais parfois vous utilisez le coaching pour une partie de votre activité et il faut juste pas que ça vous empêche de passer à l'action, de tester votre activité voilà nous on est contre la certification si ça vous empêche de trouver des clients d'être dans l'action mais en soi on est pour que les coachs se professionnalisent et qu'ils aient des clients. Ça vous intéresse d'en savoir plus sur le parcours de Géraldine ? Dans ce cas rien de plus simple cliquez sur le lien en description pour avoir accès à l'étude de cas complète. Sous-titrage ST' 501